On commence avec la flambée de violences en Nouvelle-Calédonie. Oui, couvre-feu depuis 18h, heure locale dans le territoire français du Pacifique Sud. La population est calfeutrée à Nouméa, le chef-lieu de la capitale, après des violences très impressionnantes. Il y a eu des jets de cocktails Molotov, une trentaine de policiers blessés, un supermarché, vous voyez, qui a été incendié, ce qui a poussé d'ailleurs cette nuit les habitants à organiser des rondes pour défendre d'autres commerces, un complexe sportif utilisé par les écoles, les collèges, avec un mur d'escalade à lui aussi brûlé, ce sont les images que vous voyez. Les émeutiers sont même attaqués à certaines maisons, notamment celles du père de l'ancienne ministre Sonia Bacquez qui dirige aujourd'hui la province sud de Nouvelle-Calédonie. Les émeutiers ont ensuite érigé des barrages, fait fondre le macadam, les routes sont donc bloquées, au point où certaines communes sont comme coupées du monde. Des rotations par bateau ont donc été mises en place pour rejoindre certains quartiers depuis Nouméa. L'élément déclencheur de cette crise, c'est le vote prévu à l'Assemblée nationale d'une réforme constitutionnelle pour dégeler le corps électoral en Nouvelle-Calédonie, permettre en fait à ceux qui habitent depuis plus de 10 ans sur le territoire de pouvoir voter et ça cristallise, vous allez le voir, une forme de colère. On est déterminés, on est déterminés à dire non, non au dégel du corps électoral. Je ne comprends pas pourquoi on devrait donner la chance ou la place à d'autres personnes de décider à notre place. Malgré trois référendums et trois victoires du non à l'indépendance, le dialogue est houleux avec l'État qui voit dans ces violences la responsabilité du camp Kanak. Je n'ai pas envie d'avoir des morts ici en Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a des groupes qui sont manipulés. Donc je demande à l'autorité coutumière de dire à leurs jeunes de se calmer. Voilà, le terreau de ces violences au-delà de la question institutionnelle, c'est surtout la crise économique avec une filière nickel sur place qui est en lambeaux et puis la crainte que l'histoire se répète comme il y a 40 ans avec des violences, un cycle de violences qui avait culminé en 1988 avec la prise d'otages de la grotte d'Ouvéa, ce sont les images que vous voyez là. 19 morts à l'époque côté indépendantiste et 2 chez les gendarmes. Vous vouliez revenir aussi, Laurence, ce soir sur cette frayeur que certaines personnes munies de portables ont eue hier. Voilà, peut-être vous Aurélie, je ne sais pas. Parce que si vous êtes parisien, vous avez peut-être reçu ce message intempestif hier soir aux alentours de 20h. Sonnerie un peu flippante avec un message tout aussi inquiétant, c'est écrit « alerte extrêmement grave, important, ça n'était pas un spam, c'était un message à destination des riverains de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec un peu d'avance. Même le ministre Gérald Darmanin était interrompu en quelque sorte par lui-même. » « Mais ce n'est pas l'objet même des accords de Nouméa, M. Delaporte, puisque dans les accords, M. Delaporte... » « Vous entendez bien qu'il y a une alerte en ce moment. Et donc, en fait, personne ne vous entend, en fait. La séance est levée, on se retrouve à 21h30, j'espère, dans de meilleures conditions pour reprendre ce débat. » L'alerte, en fait, elle visait à prévenir les habitants ou les personnes qui travailleront à l'intérieur du périmètre, ce périmètre-là de sécurité de la cérémonie d'ouverture. Ce message était d'ailleurs accompagné d'un lien vers ce site d'inscription pour obtenir une dérogation, un QR code qui vous permettra le jour J d'aller au travail ou de vous rendre chez vous. Mais utiliser ce service d'alerte sur les téléphones a été vécu comme quelque chose de disproportionné par beaucoup. – Oui, c'est anxiogène. – Sur le moment, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? – J'ai cru que c'était une alerte au feu ou, je ne sais pas, ou mon alarme. – Ça m'a fait peur. – Mais la surprise, c'était surtout la surprise. – J'ai eu un moment de panique, je commençais à appuyer sur toutes les touches. – Voilà, le ministère maintient que c'était le meilleur moyen d'informer un maximum de gens concernés. Sachez que, d'ailleurs, cette technologie, ça s'appelle la diffusion cellulaire qui fait sonner votre téléphone sans que vous n'ayez rien demandé. Ça fonctionne sur les trois quarts, en fait, des téléphones en circulation. Ça ne marche pas, par exemple, avec les iPhones d'avant 2015 ou avec les Androïdes d'avant 2018. – La flamme olympique continue de sillonner la France. – Après Marseille, elle est arrivée hier dans le Languedoc. La flamme a traversé le viaduc de Millau, l'un des ponts routiers les plus hauts du monde. Avant, une soirée spéciale à Montpellier. Il y avait une grande fête populaire, un peu comme à Marseille, avec des dizaines de milliers de spectateurs venus voir le chaudron olympique s'enflammer. Et toujours des personnalités. À Marseille, il y avait Mohamed Bouafsi. Elle n'a pas porté la flamme. Pas encore. Il y avait Jules et Tony Parker. Cette fois, c'est l'humoriste Arthus qui a porté la flamme. Et puis, il y avait des personnalités qui sont moins connues, en tout cas pour nous qui ne sommes pas montpellierains. Les Gonflets, j'ai découvert cette compagnie de danse. – Ah si, je connaissais. – Apparemment, c'est très connu à Montpellier, qui intervient à chaque grand événement. Et puis à 7, au bord de la Méditerranée, on va la voir. Est-ce que vous la reconnaissez ? C'est Anne Hidalgo qui nous fait un petit coucou, la maire de Paris. Et puis voici venir la bataille des hymnes. Parce que figurez-vous qu'il y a d'abord un hymne officiel des Jeux Olympiques. – Souvent, une idée, elle vient assez vite en fait. Donc c'est vrai que c'était vraiment quelques notes. C'est la France qui accueille le monde. Et donc moi, j'espère accueillir tout le monde dans la musique. – Une composition suivie de près par Tony Estanguet. – On souhaitait avoir une musique qui rentre un peu dans la tête et qui est facile à reconnaître. – Il est joli l'hymne, en vrai, l'hymne officiel Mohamed, vous êtes d'accord. Cet hymne, il est quand même critiqué. Parce que je voudrais qu'on réentende, s'il vous plaît, les petites notes de piano. Et bien ça, ça ressemble quand même beaucoup à ceci. – Ben oui, le parc. Évidemment. – Voilà, Anne Rosencher, elle avait tout de suite reconnu. Jurassic Park, le film de Steven Spielberg. À part, en fait, ces quelques notes, ça n'a rien à voir, c'est totalement différent. – C'est pour ça qu'il y avait des alènes. – Voilà, exactement. Il y a en fait un hymne parallèle qui est en train de faire le buzz, regardez. – Portons la flamme, toujours plus haut, haut, bas des tatames, pour nos girons. – Colons sans flamme, toujours plus haut, haut, bas des tatames, pour nos girons. – C'est le collectif d'actions passionnées. – On ne fait pas la Corée, en fait. – Attendez, on va la faire, la Corée, en plateau si vous voulez, vous voulez. – Regardez, la ville de Colombes a réalisé cette vidéo qui a déjà été partagée des centaines de milliers de fois. Ça s'appelle Portons la flamme, créé par Peggy Roland, chorégraphiée par Virginie Fraioli, qu'on voyait là. C'est en train de devenir viral. – Et on s'est dit, on va mettre une vidéo où les gens pourront déjà apprendre les pas de danse. Progressivement, on a eu des demandes de gens un petit peu partout en France, enfin d'enseignants, qui nous demandaient, est-ce que vous nous autorisez à utiliser cette chanson parce qu'on aimerait bien l'apprendre dans notre école. Et en fait, là, on ne maîtrise plus du tout. Enfin, on sait qu'il y a des centaines d'écoles partout en France qui sont en train d'apprendre cette chanson. – Portons la flamme, toujours plus haut, 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 pas d'état d'âme, pour nos JO. – Vous savez comment on est dans le 5 sur 5. On a eu envie d'essayer, c'est Benjamin Delmas qui s'y est collé avec Salomé Delattre. – Sur le refrain, on va prendre la flamme et on la monte le plus haut possible. Ensuite, on fait les grands gestes pour faire des coucous. Et là, c'est au choix. Soit on fait les pouces, comme on veut. Tu fais ta position de pouce, tu mets ton épice, soit tu fais un cœur. Parce que les JO, soit tu aimes ça, soit tu trouves ça génial. L'idée-là, ce n'est pas d'être ensemble dans le même sens, sinon c'est trop… – On n'est pas dans le même sens. – Non, non, on est en mode, c'est en mode « wow, wow », tu vois. – On me sent plein, toujours plus haut, 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 pas d'état d'âme, pour nos JO. – J'adore, on essaie aussi. – Je suis super bien, on va voir. – On prend la flamme, on la remonte, on est comme ça, et on fait le cœur. – Vraiment, j'ai choisi le cœur. – Vous n'avez pas aidé, moi. – Et puis, il y a un portail, façon science-file. – C'est une contradiction entre New York et Dublin. – Voilà, alors on se croirait dans une série Stargate SG1, pour ceux qui connaissent, pour les connaisseurs. C'est un portail comme dans les films, vous voyez. On a l'impression qu'on peut le traverser et aller directement de New York à Dublin, ou inversement. En fait, c'est juste une webcam avec un écran. Sauf que ça a très vite été détourné, on va voir les images, par les habitants de New York ou de Dublin. C'est une installation artistique à la base. Il y a eu, vous voyez, des messages politiques. Il y a eu également des doigts d'honneur qu'on voit, évidemment, en amie, ce qu'on voit le moins impossible. Il y a un monsieur qui montre sa lune, une dame qui enlève le haut. Il y a eu des gestes obscènes. Certains montraient même avec leur téléphone des films pornographiques ou des messages offensants. Ce qui devait arriver, arriva. Ils ont fermé pour l'instant le portail qui devait normalement rester ouvert jusqu'à l'automne. Pour l'instant, il est fermé jusqu'à Nouvelle-Or. – Ça vous aurait donné envie, je me sens. – Il y a eu des belles rencontres ou pas ? – Oui, il y a eu aussi des belles rencontres. – Mais moi, je vous ai mis le plus drôle.